Cette session est consacrée au rayonnement de la pensée d'Emmanuel Gaillard en droit de l'arbitrage commercial international. Et je dois le fait de la présider en ce que j'ai été président du Comité français de droit international privé, qui est l'une des institutions scientifiques qui préside à cette journée. Et donc, même de façon plus actuelle, je suis président honoraire, actuellement honoraire. Alors, le rayonnement de la pensée d'Emmanuel Gaillard en droit de l'arbitrage international commercial, parce qu'il y aura ensuite une session sur l'arbitrage d'investissement. Alors, quand on parle du rayonnement de la pensée d'Emmanuel Gaillard, en fait, elle n'est un secret pour personne. On a tous eu des échos, ici ou là, de l'influence de sa pensée. Mais l'idée ici est d'en donner des exemples concrets dans les divers continents. Alors, on va suivre l'ordre du programme. On va commencer par une présentation par Diego Fernandez Arroyo, qui sera plus longue, c'est-à-dire qu'elle devra faire 15 minutes, ou moins, mais pas plus, tandis que les autres sont limités à 10 minutes. Mais le propos de Diego, je vais le dire dans un instant, après l'avoir présenté, est un peu différent de celui des autres. Nous aurons ensuite des interventions, continent par continent, avec une exception, ou ce qui devait être une exception, qui était l'intervention de Charles Ponset, réservée à la seule Suisse, l'influence de la pensée d'Emmanuel en Suisse. Malheureusement, il est assez sérieux, enfin, c'est pas grave, mais disons, il est mal. Voilà, il est souffrant. Et donc, non seulement il n'a pas pu venir, ce qui était son intention, d'autant qu'il était proche d'Emmanuel, mais on ne le verra même pas en zoom. Donc, je donne d'abord la parole à Diego Fernandez-Arroyo. Il est professeur, enfin, chacun le sait, mais bon, je le dis quand même, professeur à Sciences Po. Il dirige le LLM de Transnational Arbitration and Dispute Settlement, dont le programme, m'a-t-il dit, avait été discuté entre lui et Emmanuel. Il est aussi secrétaire général de l'Académie Internationale de Droits Comparés. Et donc, le sujet qu'il va traiter, je le dis de façon très globale, et il précisera, Emmanuel Gaillard et le droit comparé. Merci, merci beaucoup, Pierre, et je remercie aussi, naturellement, tous les organisateurs pour cette invitation à venir partager et réfléchir sur le rayonnement de la pensée d'Emmanuel, et pour ce qui concerne cette session en particulier, sa pensée en droit de l'arbitrage commercial international. Et je dis partager et réfléchir sur ces rayonnements, puisqu'il n'y a absolument personne qui contesterait l'existence de ces rayonnements. Le TORM est d'ailleurs fort bien choisi pour notre ami Emmanuel. Si on voit, si on regarde les nombreux témoignages à la suite de sa disparition, plusieurs, je dirais peut-être la majorité parmi eux, ont repris cette image d'une lumière, d'une lumière qui rayonne. Et étant donné le temps qu'il met en partie, et soucié de ne pas marcher sur les aperçus plus spécifiques de mes collègues, je vais partager avec vous quelques minutes sur les deux directives formulées par les organisateurs. D'abord, je voudrais adresser d'une manière plutôt panoramique la question de la réception à travers le monde de la pensée d'Emmanuel en matière de droit d'arbitrage commercial international, avant de discuter plus précisément de l'intérêt porté par Emmanuel aux droits comparés. Sur la réception de la pensée à travers le monde, la question première qu'il nous faut nous poser est la suivante. comment peut-on voir, apprécier, ou on pourrait dire mesurer, la réception d'une pensée ? Et la question est plus complexe qu'il n'y paraît, car il faut distinguer la question de la réception de la pensée de la seule circulation. naturellement, je ne vais pas m'attarder sur la question de la circulation des idées d'Emmanuel Gaillard, parce qu'il est évident que la pensée d'Emmanuel circule, d'ailleurs continuera à circuler, à travers une multitude de supports. On a ces écrits, mais aussi ces interventions, dans les dernières années, heureusement, elles sont plusieurs qui ont fait l'objet de captations. Ce que je souhaite néanmoins souligner à cet égard est qu'Emmanuel a parfaitement soucié l'importance de la partage de l'idée. Il a beaucoup voyagé, Yash le Sébien, il a beaucoup voyagé pour partager ses idées, pour confronter ses idées. Je crois pouvoir dire qu'il a fait partout où il a été invité, dans tous les continents, dans des endroits académiques de l'université très prestigieuse, mais aussi dans des cadres nouveaux, plus petits, plus inconnus, dans des programmes spécialisés, innovants, tels que l'EMITS à Genève, ou l'État de Sciences Po, dans des endroits qu'on pourrait dire sont pro-arbitrage, mais dans d'autres qui sont plutôt réticents à l'arbitrage, il aimait aussi aller se confronter dans ces situations en principe pas confortables. Pour ma part, je me rappelle bien surtout qu'il a immédiatement accepté de participer à la deuxième édition de la conférence latino-américaine d'arbitrage à Assunción du Paraguay, en 2010. Je me souviens très bien aussi quand on est allé à Bogotá, en Colombie, à présenter un livre que nous avions préparé ensemble sur les questions clés de l'arbitrage international. Et surtout, je me souviens de ces voyages en Bogotá, un film très long de 50 mètres de jeunes étudiants avec le livre sous les bras pour obtenir un dédicace, comme on peut le voir avec les auteurs de littérature, des grands romans, etc. La circulation de la pensée d'Emmanuel n'a guère connu d'obstacles. On l'a remarqué aujourd'hui, ce matin surtout, il a publié en français et en anglais et on note facilement la disponibilité de sa pensée dans les deux langues. À cela, il faut ajouter des traductions de ses publications clés dans d'autres langues, notamment en espagnol, langue dans laquelle loi des passés confidentielles, comme quelqu'un l'a dit ce matin, les idées d'Emmanuel Gaillard ont été longuement répandues et surtout en Amérique latine. La question de la réception de sa pensée est donc, comme je l'ai annoncé, autrement plus complexe. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être cartographier très vraiment cette réception pour la rendre plus nette, visible. Et si encore, une seule carte ne s'ouvrait pas puisqu'il y a en réalité une réception de la pensée dans différents mondes ou ce qu'on pourrait appeler peut-être plus justement sphères. des sphères qui ne sont pas étanches et distantes, mais des sphères avec lesquelles Emmanuel a entretenu des rapports étroits et complémentaires. D'abord, les sphères académiques, et si l'on parle de l'habitage commercial international, je peux m'avancer sans difficulté à dire que, de toute ma carrière, que maintenant devient un peu longue, il n'y a pas une institution dans laquelle je suis passé d'une manière ou d'une autre et d'un cours d'habitage commercial passerait sous silence les noms d'Emmanuel. Je ne parle ici pas d'université ou d'institution où j'étais ou je suis actuellement en poste, mais bien de toutes les autres que j'ai pu côtoyer en tant que chercheur, enseignant, invité ou à l'occasion d'une conférence. Et ça m'est arrivé, ça en Australie, au Japon ou encore à Cuba. La question de représentation théorique de l'arbitrage, on a très longuement parlé avant la pause, est incontournable dans les programmes d'enseignement depuis qu'Emmanuel en a posé le terme il y a 15 ans. Évidemment, cela ne veut pas dire du tout que toute sa pensée est partagée dans le monde académique. Loin de ça, mais par exemple, si l'ordre juridique arbitral est traitée partout et reconnue comme un développement intellectuel dû à Emmanuel, il est parfois simplement réduit à une expression d'une particularité française défendue avant tout par Emmanuel, surtout dans deux visions plutôt positivistes classiques, non positivistes transnationales comme celle d'Emmanuel. Mais avant de refermer à cette question de la réception dans le monde académique, je voudrais mentionner un autre exemple de réception de sa pensée ici, peut-être encore plus impressionnant car aujourd'hui c'est accepté très largement dans le monde que c'est celui de l'effet négatif du principe des compétences. Dans la sphère professionnelle, il a été aussi à plusieurs reprises évoquées aujourd'hui, on ne va pas, peut-être, ce n'est pas nécessaire de mentionner encore une fois les traités de Fouchard, Gaillard, Goldman qui viennent toujours encore dans les écrits soumis pour les avocats dans les arbitrages, soit en anglais, soit en français, ça dépend d'où se passe l'arbitrage ou quelle est la langue de l'arbitrage. Mais je voudrais aussi souligner, cependant, dans ces volets professionnels, je pense peut-être que vous vous souvenez d'une intervention, la Live Lecture, je crois, de 2018 sur les mythes de l'harmonie dans l'arbitrage international et qui avait fait l'objet d'une publication par gare. Je n'ai pas tenté de définir ici cette revue avec beaucoup de succès, mais je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait qu'il y a une sorte de magazine qui s'adresse en particulier à la profession avec un contenu juridique, des chroniques, des comptes rendus, des commérages, etc. Et la publication par gare, ça veut dire la communication avec la profession, a été intitulée Gaillard Chaos Theory. Et évidemment, la pensée d'Emmanuel de cette intervention a été aussi fait l'objet d'une publication un peu plus formelle dans les cadres plus traditionnels de la revue du CIRDI. Mais je crois que cette manière de présenter dans un magazine un peu généraliste de la profession, ça dit quelque chose. Et finalement, mais pas moins important, c'est la sphère des décideurs. et j'ai dit ici décideurs dans le sens des adjudicators du monde anglo-saxon. Et là, c'est difficile de tracer la ligne de réception, mais je vous invite par exemple, si on entre, j'ai cité Gard, maintenant je vais citer Yusmundi, et je ne suis pas payé en plus. Mais si vous centrez Yusmundi, dans Yusmundi, le nom d'Emmanuel Gaillard, le nombre de citations c'est impossible de maîtriser, c'est énorme. Ce sont des centaines de citations et ça montre ces réceptions dans les décisions d'arbitrage. Et si vous me permettez, ce qui m'intéresse, j'ai repéré beaucoup, j'ai connaissé beaucoup de mes cours, etc., de mes écrits, mais c'est intéressant comment dans différents pays on les donne le niveau d'autorité. Et il y a pas mal, mais par exemple, le tribunal fédéral suisse a fait ça en 2001 dans une décision ou en citant une décision assez connue, un article d'Emmanuel dans la Revue de l'arbitrage sur les manœuvres dilatoires et en se référant à Emmanuel avec différentes phrases, par exemple, comme il souligne un juste titre Emmanuel Gaillard ou il ne peut être pas inutile de rappeler à la suite d'Emmanuel Gaillard, etc., etc. On change de continent à Lagos, la Cour d'appel de Lagos en nigérien, fait référence et cite une décision de 2015, dans une décision de 2015, un article d'Emmanuel sur les 188 injections et on parle d'Emmanuel Gaillard comme l'auteur savant Emmanuel Gaillard, le learned author Emmanuel Gaillard. Et on change encore et on va dans mon continent et le revirement de la jurisprudence, on trouve le revirement de la jurisprudence en matière de compétence pour accepter le fait négatif au Venezuela dans la célèbre décision de la jurisprudence. Céborne a donné comme raison, il ne faut pas dire plus que ça, la raison c'est qu'il y a un article d'Emmanuel Gaillard et Yasmin et Fatemi qui l'explique très bien et donc les tribunaux suprêmes de la justicia se sont confortés de cet article pour justifier le revirement jurisprudential qui se maintient même aujourd'hui au Venezuela. Et pour ce qu'il fait au tribunal arbitraux, ici aussi il y a un pléthore de décisions, je ne vais pas entrer sur ces questions ici, mais permettez-moi dans ces cas faire une référence personnelle, une expérience que j'ai eue en tant qu'arbitre et bien une obligation de confidentialité m'empêche de vous donner plus d'éléments mais je peux dire que le tribunal a suivi et même en citant Emmanuel Gaillard dans cet aspect aussi Pierre Lalif en disant qu'en tant que gardien de l'ordre de la République transnationale c'est impossible pour ce tribunal de donner lié à la requête d'en demander à propos d'une série d'opérations pour lesquelles il y a des graves et concordantes indices de corruption et je crois que la raison de cette influence est d'ailleurs simple et Emmanuel l'a dit très bien c'est à l'échelle transnationale que les arbitres vont trouver les solutions pour ce type de questions alors plus brefement sur la deuxième question de l'intérêt pour les droits comparés je dois avouer que j'étais un peu surpris pour la formulation de cette invitation a discuté et l'appétit dans les droits comparés l'équivalent juridique de la conception non utilitariste de l'art qui est enfermée dans la formule l'art pour l'art avant de développer ce point je voudrais rappeler que la pensée d'Emmanuel sur les droits comparés est facile à trouver elle est tout simplement dans toutes ses contributions écrites et orales pour ceux qui sont intéressés de voir un peu plus en profondeur bien sûr il y a l'article mentionné aujourd'hui pour Charles sur du bon usage du droit comparé dans l'arbitrage international mais c'est de 2005 mais aussi une publication plus récente en 2019 la comparative law international arbitration que vous pouvez trouver sur internet qui est dans la revue Just Comparatum de l'Académie Internationale des Droits Comparés et il y a trois idées avec ça je vais finir que je pense si on doit sélectionner qui sont les plus significatives de la pensée les plus caractéristiques de la pensée d'Emmanuel dans ces rapports entre méthodologie des droits comparés et arbitrage la première c'est l'idée que les droits comparés n'est rien d'autre qu'une seconde nature par l'arbitre c'est une réalité qu'Emmanuel ne manque pas de souligner c'est que l'arbitrage commercial international va brasser un nombre d'éléments nationaux pour chaque affaire les parties les conseils les arbitres les lois applicables le même siège ainsi même les plus nationales ou territorialistes des arbitres sont obligés de se confronter aux autres droits si bien que les droits comparés sont en quelque sorte inhérents à la fonction arbitrale certains objecturont qu'il s'agit d'une évidence c'est vrai mais encore faut-il tirer des conclusions logiques en réponse de cette évidence d'une part reconnaître que c'est une chance pour la communauté arbitrale de s'enrichir par l'exposition à divers droits et d'être à la page en ce qui concerne l'évolution de ces droits d'autre part même en garde contre des excès et des limites ainsi Emmanuel défend la place du droit comparé c'est-à-dire d'une méthode dont les résultats contribuent à la résolution des litiges il met en garde contre ce qui n'est pas vraiment le droit comparé il insiste aussi sur les besoins pour chacun de ne pas diluer son savoir pour connaître des bribes des différents droits c'est un point important que je me rappelle l'avoir entendu dire à plusieurs reprises lorsqu'il s'adressait en particulier à des gens étudiants la deuxième idée c'est l'idée que les droits comparés est aussi une source une source du droit autonome dans sa contribution sur Ius Comparatum Emmanuel décrit plusieurs fonctions pour les droits comparés et précise que ce dernier a un rôle significatif à jouer en tant que source d'inspiration pour les droits nationaux c'est aussi un outil pratique pour les partis en litige s'agissant de sentences on sait à quel point la pensée d'Emmanuel sur les précédents a été déterminante je ne vais pas entrer ici parce qu'il y a un panel après et j'insisterai finalement sur la question du rôle du droit comparé pour les règles transnationales un marqueur important de la pensée d'Emmanuel est que les règles transnationales et les principes ne doivent pas être vues comme une liste ils rejettent ici les liens faits avec l'ex mercatoria au contraire il faut selon Emmanuel y voir une méthode lors de l'application des règles transnationales les arbitres doivent d'abord examiner les intentions des partis et voir s'ils ont donné une indication sur la manière dont une règle particulière doit être déterminée si tel n'est pas le cas les arbitres doivent conduire une analyse des droits comparés à la recherche d'un consensus sur le contenu d'une règle spécifique les plus familiarisés avec ces pensées je rappellerai parfaitement ces catégories qu'ils mentionnaient suivant les règles transnationales des conflits des lois les règles des fonds transnationales et bien sûr comme a été évoqué déjà aussi ici à plusieurs reprises l'ordre public transnational toutes ces règles fondamentales dans la construction du manuel sont des règles dérivées d'une utilisation essai de la méthodologie des droits comparés au moins des vraies lettres et la troisième et je finis par là c'est le conseil qu'Emmanuel donnait aux étudiants en 2019 lors d'une intervention c'était la dernière intervention à l'élème d'arbitrage des sciences qui a été créée comme a mentionné Pierre sous son inspiration il disait pour pratiquer de l'arbitrage il faut connaître parfaitement au moins un ordre juridique donné ce qui implique forcément connaître les points de divergences et surtout de convergences avec les autres ordres juridiques et je m'arrête ici conscient de ce instant qui m'a permis d'évoquer la réception en général de la pensée d'Emmanuel comme je l'ai dit au début de cette intervention l'avantage c'est qu'il n'y a aucun monde nécessaire de démontrer ces points c'est tellement évident pour autant je voudrais finir avec une remarque qui s'adresse tout particulièrement à l'ensemble des personnes ici présentes il revient aussi à nous tous de continuer à faire circuler à présenter mais aussi à défendre cette évole pensée et c'est au moins ce que je modestement j'essaie de faire à chaque occasion merci beaucoup pour l'attention et nous allons entendre maintenant le docteur Fu Panfeng le docteur Fu s'exprimera donc en anglais et donc je le présente il est assistant professor à l'institut de droit international de l'académie des sciences sociales de Chine et il est membre du conseil de la société chinoise de droit international privé son livre sur je dis le titre en français mais c'est un livre en anglais le droit français de l'arbitrage commercial international a été préfacé par Emmanuel Gaillard donc il va évidemment nous parler du rayonnement de la pensée d'Emmanuel en Chine et peut-être plus largement en Asie mais je crois qu'il va commencer par nous parler un peu de son rapport particulier avec Emmanuel en tout cas je vous donne la parole à l'inviter de la parole et à la parole pour m'inviter à l'inviter pour parler de l'inviter de l'inviter à Emmanuel Gaillard Je pense que toute discussion de l'influence de l'inviter d'Emmanuel's de l'inviter sur l'inviter de l'inviter d'arbitrage de l'inviter doit s'peer d'un avec la jeune générale de l'inviter Many jeunes jeunes ont l'inviter de l'inviter de l'inviter d'émanue et attir de l'inviter seats at the Paris Arbitration Academy that he launched in 2011. Most of them later studied a fabulous career during international arbitration in China and beyond. I myself belong to that generation and have been immensely influenced by Emmanuel's thoughts. I have also benefited from Emmanuel's personal help in my research on international arbitration. In 2017, I had the opportunity to meet Emmanuel for the first time when he was invited to give an lecture at the Chinese Academy of Social Sciences. Since then, we kept in close touch with each other. In 2018, when I was planning to publish a book on the French legal system of international arbitration, he encouraged me to do it as soon as possible, and he provided a preface to my book in which he remarked, at a time when China is considering revising its arbitration law, it is especially important for Dr. Fu to introduce to the Chinese audience the solutions provided by the French arbitration law which reflect one of the most ancient traditions in favour of arbitration. I also had the pleasure of translating his latest articles and make them accessible to the Chinese audience. and his articles such as the influence of the French legal thought. Emmanuel was appointed by the Supreme People's Court of China as a member of his international commercial expert committee. This is, of course, testimony to his influence in China, but I would like to expand a little bit on it. In China, arbitration has a complicated relationship with the public power, and it is highly institutional. Chinese arbitration law currently only permits institutional arbitration. In particular, it is the law of the place in which the arbitration institution is situated rather than the law of the seat that determines important aspects of the arbitration, including the validity of the arbitration agreement and the nationality of arbitral awards. The enlightenment of Emmanuel's thoughts for Chinese legislators is that even if it is not likely for China to accept the approach Emmanuel advocated in bringing international arbitration from any national legal order, it is at least necessary for China to consider international legal instruments, particularly the ONCITRO model law, when revising its arbitration law. As we know, Emmanuel had a very high opinion of ONCITRO's efforts in harmonizing international legal framework for dispute resolution. It is good to know that by being exposed to the works of leading international arbitration thinkers, including Emmanuel Geyer, the Chinese judiciary has in recent years made important strides towards making arbitration in China more compatible with international practice. Lastly, I would like to conclude by referring to Chinese Supreme People's cross-letter paying tribute to Emmanuel. It says, Emmanuel Geyer has left us with a huge amount of value for academic and practice heritage. His significant contribution to the Chinese theory and practice of international commercial arbitration will be always remembered. Thank you all for your attention. Thank you all for your attention. temps, notamment dans les dernières paroles qui ont été prononcées du rayonnement de la pensée d'Emmanuel. Je m'étais tout à l'heure de dire qu'il était prévu un petit temps de discussion après l'ensemble des interventions. Donc maintenant nous allons entendre Remena Herrera Bernal, également en Zoom. Donc Remena a été associée de Sherman & Sterling pendant 15 ans, puis a cofondé le cabinet Gaillard Bani Fatemi Shelbaya. Elle se spécialise dans les litiges en Amérique latine, en Espagne et au Portugal, et a souvent, à ce titre, travaillé avec Emmanuel dans des litiges latino-américains. Elle a également, toujours à ce titre, collaboré à plusieurs articles d'Emmanuel sur l'arbitrage en Amérique latine, et naturellement elle va nous parler du rayonnement de la pensée d'Emmanuel en Amérique latine. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Professeur Meijer, et merci beaucoup à l'organisation pour cette unique opportunité, une opportunité d'être avec vous ici. Je dois dire que, comme Professeur Fernandes-Arroyo a dit, il n'y a pas de doute que le rôle de la pensée d'Emmanuel a joué dans les juridictions. Quand on parle de l'armée latino-américaine, je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu plus de temps. Je ne pense pas que l'armée latino-américaine, il y a un petit peu plus de temps pour l'armée latine et pour l'armée latine. Il y a des trompes de l'armée latino-américaine. Il y a des trompes de l'armée latine-américaine, towards arbitration, towards recognizing it and adopting more modern positions towards arbitration. But that movement has also, in my view, been spurred by the thinking of Emmanuel. As Professor Arroyo was also saying, no doubt the circulation of the thinking of Emmanuel of the civil writings and thinking has been exceptional in Latin America. We can refer to his book on the legal theory of international arbitration being published in Colombia, in Paraguay, in Mexico, translated into Spanish, as well as several other articles that had been circulated in the region. Emmanuel's thinking has also enriched the debate in Latin America for north to south, and I refer to the debate here of scholars. And we can refer, for instance, San Francisco González de Cosillo in one of his several articles of the Nesos and Convencidos, speaking and referring to Emmanuel Gallard and siding with Emmanuel's views on the level of review that the courts must have of an arbitral agreement. In a similar way, we can see in the south that Roque Caibano referring to Emmanuel Gallard and coinciding with him in the sense of saying the principle of competence is certainly not neutral. It has a purpose of protecting arbitration as a means of resolution of dispute. On public order and the idea of international public order, we can see Alfredo Boudar referring to it in one of his articles regarding the impure acts and corruption and public order. Of course, no doubt that Emmanuel's thinking hasn't reached all this debate, but I believe that Litmus tests to see how his thinking has permeated and spearheaded, as we're seeing, the development of international arbitration in Latin America. It's really the adoption of the different courts in the region of Emmanuel's thinking. At a very basic level, we see references of the courts through the continent to Emmanuel's seminal work in the Fushar Gaya Goldman in terms of the nature of arbitration. I refer here, for instance, to the Colombian decision, unified decision of the constitutional court. referring on what's the ground and the source of legitimacy of international arbitration, making direct reference to the thinking of Emmanuel, as well as to the concept of arbitrability and in a similar manner to the liberty or the freedom of the arbitrators to choose the applicable laws. No doubt, about the one aspect or the one concept that has really been integrated into the decisions of the Latin American courts is the concept of the negative effect of competence competence, as Professor Roger was referring before. and we see that again in the Aztebenza case in Venezuela when the Superior Tribunal of Justice refers explicitly to Manuel's article and JASO's article, JASO's article, JASO's article on the rule of priority and states the exam that a tribunal has to follow is just prima facie and has to be limited to that. And again, that has continued the trend. In a similar manner we have in Brazil, several decisions of the courts adopting Emmanuel's conceptualization of the concept of principle, the negative effect of the principle of competence competence. and we see in this the Causa Nacional Portland in 2007 Unibanco Gracilero and more recently a decision of 2018 which makes direct reference to Emmanuel. This is a decision of the Superior Tribunal of Justice where the justice says Emmanuel Gallar suggests that the judge can only declare the arbitration agreement invalid when the defect is prima facie recognizable, that is, immediately, without the need for further examination. It seems that the lost respiration professor is right since the limitation of the judge cognition only to aspects that he can immediately detect without further inquiries summary cognitions therefore is in harmony with the principle of competence out of the Bidello. Peru is no exception here in a recent decision of GOL Municipal Municipalidad Distrital Villa Maria of 2017 reference to Emmanuel Gallar and the limits of the tribunal's review of the awards to a prima facie review it's also made. Same we can see in Argentina in the hearts and I'm sorry about my pronunciation hearts under D3 case in this case once again there's direct reference to Manus-Gajak thinking and the rule of priority in terms of the timing of the review of an arbitral award by the courts. Colombia again has also with explicit language adopted in particular the Constitutional Court of Colombia the thinking of Emmanuel Gallar and the dual aspects of the principle of competence and competence referring to a Manus-Gajak argument that it limits the use of dilatory practice and also about the obviously the limitation that that entails for the review of the tribunals. Therefore I think it can be said and that there are many other examples but obviously the time doesn't allow that that this is one of the biggest influences in which the influence of Emmanuel is reflected in Latin America. Also if we look at the concept of a public international policy the real public international policy we see examples of the ideas of Emmanuel permeating in Latin America. For instance in Uruguay we see the decision of 2011 by the Tribunal the Civil Tribunal of Appeals referring to the international public policy as a public policy similar to the use gentium. More recently in Uruguay to the Supreme Court of Justice refers to the when evaluating the recognition of an arbitral award that was rendered in Portugal stating that only those principles that has international relevance should be taken into account and not any imperative mandatory rule. similar position has been taken by the Supreme Court in Colombia limiting the or adopting a view of a more transnational international public policy and also we can see an evolution towards an idea of an autonomous arbitral order in the recent decisions by the Colombian Supreme Court opening the possibility for recognition of arbitral awards that had been annulled and in a similar way to a lesser degree there was a decision in Chile in 2005 KFW whereby the court recognized that an arbitral award that had been rendered but was subject to an annulment recourse could be nonetheless recognized and enforced I think there's very few examples of the manner in which the courts are receiving and integrating Emmanuel thinking and therefore making Latin America a modern region in terms of arbitration are quite telling I must say in a recent event in December of last year at the ICC Miami Conference of Latin America the question was put to the public of whether the idea of an autonomous order that Emmanuel has advocated has conceptualized was an utopie was something that it was desirable and 65% of the attendance vote for it being the desirable way forward last but not least I must say the influence of Emmanuel is the influence as Dr. was saying in educating practitioners and several generations of those and educating not only in a theoretical way but also in terms of the practice of arbitration and for many arbitrators on what are the elements that are needed to be a good arbitrator I have been a beneficiary of Emmanuel's teaching and this has been my great privilege I'm sure that in any case Emmanuel's thinking will transcend through those that he educated with whom he worked thank you very much thank you very much there also it was particularly frappant to see the number of countries where Jimena could cite the decision of justice who refer to Emmanuel Gaillard or in tout case adopt the solutions that he proposed The next intervenant is present it is the Dr Jimmy Codo who is an advocate of Barreau of Haute-Seine and author of an ouvrage paru 2020 Arbitration in Africa under Ohada Rules and this ouvrage a been prefaced by Emmanuel Gaillard who will naturally nous parler du rayonnement de la pensée d'Emmanuel en Afrique Merci Monsieur le Président Rendre hommage à Emmanuel Gaillard suppose se réjouir de ce qu'il a apporté de ce qu'il a légué à la communauté de toutes les personnes qui s'intéressent et qui pratiquent l'arbitrage à travers le monde entier et se réjouir de ce qu'il nous a légué en matière d'arbitrage que ce soit sur le plan pratique sur le plan académique à travers ses écrits cela nous incite dans le contexte spécifique de l'Afrique à reconnaître que c'était quelqu'un de très pragmatique dans sa façon de faire et que les solutions qu'il a souvent proposées pour lesquelles il a été souvent le fer de lance et l'essentiel de son idée également se retrouvent dans la pratique en Afrique il peut être un peu difficile de dire de vous dire en quelques minutes ici ce qui ressort de l'influence de la pensée d'Emmanuel Gaillard tellement il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire et également la difficulté ou la complexité de la tâche relève du fait que l'Afrique est plurielle comme on dit souvent vous avez plusieurs nations en Afrique vous avez plusieurs pays vous avez plusieurs cultures qui se brassent en quelque sorte en Afrique et vous avez également une coexistence des systèmes judiques donc la common law et puis droit civil ce qui fait que les concepts ne sont pas toujours appréhendés de la même façon mais quand même j'ai réussi à identifier quelques éléments concrets que je vais vous proposer alors ce qui se passe c'est que une possibilité pour moi était de m'intéresser en particulier à ce qu'il a pu apporter ou à la façon dont Emmanuel Gaillard a influencé et influence l'arbitrage d'un point de vue purement scientifique théorique ou académique mais très rapidement je me suis rendu compte que cet exercice-là aurait un impact limité ou un intérêt limité cela étant dit j'ai réussi à identifier quelques anciens thésards qui ont fait des thèses en matière d'arbitrage sur le continent africain qui ont dit l'avoir beaucoup cité et certains m'ont indiqué les points sur lesquels il a été le plus cité il y a également beaucoup de chercheurs d'origine africaine dans beaucoup de pays ici en Occident en Angleterre notamment et dans d'autres pays qui régulièrement l'ont cité et qui ont affirmé être influencés par lui cependant pour être plus concret et pragmatique je voudrais vous proposer peut-être deux ou trois domaines spécifiques dans lesquels on peut voir de façon concrète une certaine influence d'Emmanuel Gaillard en Afrique l'autre spécificité ou peut-être une difficulté c'est que elle tient à la différence qu'il y a entre les systèmes du commun de droit civil d'une façon générale lorsque vous lisez une décision de justice rendue dans un système d'un pays de common law chez les anglo-saxons il est très courant très habituel d'y remarquer des citations des références explicites à la doctrine sous forme d'autorité ou sous forme de source ce qui est très rare dans le système du droit civil et la plupart des pays dont je veux vous parler notamment les pays 17 pays qui forment l'organisation pour la mondialisation en Afrique du droit des affaires sont des pays essentiellement de droit civil et donc il est difficile d'aller rechercher ou d'essayer d'identifier spécifiquement des éléments relevant de l'influence d'Emmanuel Gaillard cela étant dit c'est possible lorsqu'on regarde lorsqu'on observe attentivement la jurisprudence et je vais vous parler de deux domaines particulièrement par rapport à la jurisprudence le troisième point ce sera un clin d'oeil que je ferai à l'Afrique non francophone très brièvement tout à l'heure alors le premier point sur lequel je voudrais vous parler concerne l'article d'Emmanuel Gaillard sur les effets négatifs du principe compétence-compétence nous en avons beaucoup entendu parler depuis ce matin mais c'est très intéressant de remarquer qu'également c'est un élément de sa pensée qui se retrouve également dans la pratique en Afrique pourquoi je le dis dans son article très célèbre sur l'effet négatif du principe compétence-compétence il a eu indiqué à un moment donné au paragraphe 4 si mon souvenir est bon que ce principe compétence-compétence qu'il a bien défini je pense d'une façon très originale dans cet article au passage je le relève il a dans son effet négatif disait-il ou plutôt écrivait-il Emmanuel il s'adresse spécifiquement au juge et non au parti et donc dans mes recherches j'ai découvert qu'en juin 2020 il y a eu un arrêt qui a été rendu par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA un arrêt le 25 juin précisément un arrêt numéro 233 dans lequel il dit je vais vous citer un extrait de l'arrêt comme ça vous allez comprendre et vous tirerez vous-même vos conclusions il dit il résulte des dispositions combinées des articles 10 du traité relatif à l'OADA 23 également du traité 11 et 13 de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage que les expressions donc citation dans la citation tout tribunal d'un état parti juridiction étatique s'entendent selon les cas du juge de première instance du juge d'appel ou de cassation je fais une petite pause ici dans la citation pour un élément de contexte les juridictions dont on parle ici tout tribunal en fait la juridiction ici citait des extraits des textes principaux qui fondent le principe compétence-compétence d'abord dans l'article 23 du traité relatif à l'OADA ensuite dans l'article 13 qui stipule clairement que lorsqu'un tribunal est saisi d'une affaire que les parties ont choisi de soumettre à l'arbitrage elle doit se désaisir donc l'illustration du principe et la décision continue en disant je cite intégralement les dispositions impératives de ces textes s'adressent non aux parties mais aux juges étatiques et ça nous rappelle exactement ce qu'Emmanuel Gaillard avait écrit dans son article en 1999 notamment par rapport à cet aspect spécifique du principe compétence de l'aspect négatif du principe compétence-compétence bien sûr qu'on ne peut pas affirmer de façon absolue que le juge qui a rédigé cette décision spécifiquement était parti peut-être interroger Emmanuel Gaillard mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction il est très aisé lorsqu'on observe bien la jurisprudence et qu'on regarde ce qui se passe dans certaines matières de remarquer de suivre de discerner les influences principales qu'il y a dans le domaine et c'est spécifique sur cette question d'autant plus qu'Emmanuel Gaillard on le sait très bien et depuis ce matin nous en avons entendu parler à une influence bien spécifique dans la matière donc c'est une première illustration concrète de la façon dont sa pensée transparaît dans la pratique et je trouve personnellement que c'est une très belle façon de lui rendre hommage que de relever ce genre de situation parce que dans les pays de droit civil comme je l'ai dit tout à l'heure il n'est pas aisé d'identifier spécifiquement des citations ou bien des éléments qu'on pourrait attribuer à tel ou tel auteur et un autre aspect intéressant c'est que il y a peu de juristes qui dans le système de droit civil réussissent à influencer la jurisprudence d'une façon aussi remarquable que celle-ci et donc je trouve que c'est une très bonne illustration de l'influence de la très forte influence qu'Emmanuel Gaillard il a en Afrique un deuxième élément que je vais citer brièvement c'est que dans une affaire dans laquelle il était président d'un tribunal arbitral notamment l'affaire Salini que vous devez pour la plupart comprendre et connaître qu'il y a une sentence qui a été rendue je crois le 7 décembre 2001 si mes souvenirs sont bons il a eu à rappeler un principe très important dont il convient de se rappeler régulièrement en Afrique dans le contexte de l'arbitrage c'est la responsabilité d'un tribunal arbitral qui va premièrement vers les parties qui l'ont nommé lorsque c'est un tribunal qui a été constitué d'accord parti à savoir qu'en cas de difficulté ou en cas de réticence où l'une des parties essaie d'adopter des tactiques dilatoires notamment en essayant de faire des objeunctions par une juridiction nationale qu'il est important que le tribunal n'oublie pas sa responsabilité première il l'a envers les parties et donc il doit tout faire pour continuer sauf dans des cas bien particuliers donc ça c'est un élément également important qui concerne une affaire qui avait eu lieu avec la république fédérale d'Ethiopie qui n'est pas un pays francophone mais que je pense il y trouve très bien aussi quelque chose de très important qui nous apprend qui nous lègue en matière d'arbitrage sur le continent notamment pour ceux d'entre nous qui ont l'occasion de servir comme arbitre lorsque on se trouve face à certaines difficultés il est important d'aller à la source de s'inspirer de se rappeler que le devoir primordial et principal des arbitres concerne celui de rendre justice aux parties qui les ont désignées et de façon accessoire sans ignorer ce qui se passe ou ce qui se discute dans le pays comprendre quand même comment faire pour maintenir ou plutôt respecter la volonté des parties et le troisième élément il est parti de France également de la jurisprudence vous avez probablement entendu parler d'une affaire qui concerne des sociétés dans laquelle il y avait un litige et à l'occasion d'un arbitrage qui a été lancé il s'est trouvé que l'une des parties l'un des arbitres plutôt n'était pas dans le pays où la sentence a été signée donc il y a eu un recours en annulation et la partie qui a introduit ce recours soulevé le fait que la sentence n'a pas été signée à son siège et donc ça a causé beaucoup de difficultés et la cour d'appel de Paris donc dans cet arrêt du 22 septembre 1995 société Dubois et Vendéval contre société Bout de Frites a rejeté le recours en annulation et dans son commentaire de cette sentence Emmanuel Gaillard nous dit ce qui suit ces décisions sont parfaitement cohérentes elles consistent à retenir du siège une notion purement juridique sous la dépendance de la volonté des parties et non une notion matérielle dépendante du lieu de signature effectif de la sentence susceptible de varier au gré de la fantaisie ou de la maladrie des arbitres donc c'était un commentaire d'une décision de 1995 environ deux ans après un autre arrêt de la cour d'appel a quasiment cité Emmanuel Gaillard de façon je dirais quasi intégrale littérale je ne vais pas détailler cet arrêt là mais ce que nous apprenons c'est que là aussi en Afrique il y a une influence d'Emmanuel Gaillard qui se ressent lorsqu'il y a eu le début de la pandémie que nous avons connue ces deux dernières années il est arrivé que certains centres d'arbitrage sur le continent qui ont des dispositions a priori contradictoires dans leur règlement d'arbitrage par exemple souvent beaucoup de centres ont une disposition qui dit que la sentence arbitrale doit être rendue au siège de l'arbitrage de la procédure et vous avez souvent une autre disposition qui dit que la sentence est réputée rendue au siège et donc il est arrivé pendant la pandémie quelques fois par exemple que certains responsables de centres d'arbitrage exigent la présence effective de tous les arbitres au lieu au siège de la procédure ce qui n'était pas souvent matériellement possible en raison des restrictions qui avaient été imposées sur les voyages donc il est arrivé que certains aient raisonné en utilisant justement les éléments de cette décision à laquelle Emmanuel Gaillard a contribué dans son commentaire pour dire attention la notion de siège c'est une notion c'est comme une fiction juridique donc ce n'est pas parce que les arbitres ne sont pas physiquement à tous les trois dans l'endroit au siège de la procédure que ça veut dire que la sentence n'a pas été rendue ou plutôt que ça fait tomber la notion de réputé rendue au siège et c'est très intéressant parce que je vais terminer sur ce point c'est très intéressant et on voit bien la pertinence de la réflexion d'Emmanuel et de son influence parce que dans l'acte uniforme relatif à l'abitrage de l'Oada l'article 20 qui parle donc des conditions de forme et de fond de la sentence ne parle pas du lieu de la signature de la sentence il prévoit un certain nombre d'éléments il prévoit bien sûr un autre article prévoit que la sentence doit être signée mais on parle simplement de l'indication du siège de la procédure et du nom et de l'identité des arbitres qui l'ont signé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'idée qu'on a souvent trouvée dans certains centres d'arbitrage sur le continent consistant à exiger la présence effective de tous les arbitres pour signer parfois même allant jusqu'à dire il faut qu'on indique fait à et donc on indique le nom de la ville du siège de l'arbitrage et avec la date et on signe c'est une idée qui est dangereuse parce que l'acte uniforme l'article 20 dont je parlais tout à l'heure n'exige simplement que l'indication du siège et la plupart ici vous participez à des procédures d'arbitrage ce qui se passe dans la grande majorité des cas c'est que on fait ce qui est prévu par les textes on indique le siège on n'est pas tenu d'indiquer signé A puisque matériellement les arbitres ne se retrouvent pas toujours au siège tous les trois au moment de la signature et donc c'est une illustration une autre illustration dans la jurisprudence qui montre de façon concrète comment Emmanuel Gaillard a pu de par ses solutions créatrices de par sa curiosité et de par son imagination innover de façon à influencer des décisions et je pense qu'il faut encore réitérer l'hommage qu'on lui rend à travers cela parce que encore une fois très peu de juristes dans le domaine dans le monde des civilistes je dirais réussissent à influencer des décisions je ne dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font mais de façon à ce que ce soit aussi remarquable et palpable il y en a peu et donc c'est une occasion supplémentaire je pense de rendre hommage à Emmanuel Gaillard et de dire que de façon concrète on ressent son influence dans la pratique en Afrique et pour terminer je voudrais remercier tous les organisateurs je voudrais remercier IAS et puis toutes les autorités de ce centre majestueux qui nous accueille aujourd'hui de l'opportunité qui nous est donné de faire cette brève présentation et je voudrais simplement nous encourager tous chacun selon ses capacités dans sa situation et selon ses sensibilités à faire ce que nous pouvons personnellement pour continuer de contribuer au rayonnement de la pensée d'Emmanuel Gaillard car je pense que pour plusieurs générations encore nous aurons besoin de lui nous aurons besoin de nous appuyer sur ses écrits j'ai vu un peu l'enthousiasme qui a été suscité quelquefois sur certaines des positions qu'il a eu à prendre et je pense que ça contribue également à la richesse du débat et en tout état des causes même en Afrique même si ça se présente sous d'autres formes son influence sa présence est très forte et nous sommes très contents même si on le regrette je pense qu'il est mieux de se concentrer sur la joie qu'il nous donne qu'il doit nous inciter à la reconnaissance et à la gratitude en essayant de contribuer au rayonnement de son oeuvre je vous remercie merci de cette présentation qui nous a donc tous convaincus en fait que nous pouvions ajouter un troisième continent à ceux que nous avons parcourus et maintenant nous allons passer à un quatrième alors qui sera par Zoom et c'est donc l'Amérique du Nord dont il sera question avec le professeur Marie-Claude Rigaud donc vous y avez été nommé professeur agrégé et vous y avez enseigné de 2010 à 2021 mais depuis vous êtes juge à la Cour supérieure de Québec vous avez été vous avez eu comme directeur d'études pour votre thèse de doctorat Emmanuel Gaillard thèse portant sur la procédure arbitrale transnationale que vous avez soutenue en 2008 avec les plus hautes distinctions et donc vous allez nous parler du rayonnement de la pensée d'Emmanuel au Canada et peut-être éventuellement plus largement en Amérique du Nord donc à vous Merci chers collègues j'espère que vous m'entendez bien je tiens à m'excuser pour ma voix qui est dont l'intensité est indirectement proportionnelle à l'enthousiasme et à la joie et aux nombreux sentiments qui m'habitent d'être avec vous aujourd'hui on m'a demandé de parler de la contribution d'Emmanuel Gaillard en Amérique du Nord commande impossible dans le temps imparti surtout quand on pense à l'ampleur incommensurable de celle-ci je me suis donc résignée avec l'approbation des organisateurs de cette journée à en présenter un tronçon à partir du point d'engrange qui est le Canada juridiction bilingue et bijuridique l'analyse de son apport dans les différentes juridictions nord-américaines sera abordée dans la contribution écrite à suivre laquelle permettra de rendre un hommage plus digne de la profondeur et de l'impact de sa contribution de ce côté de l'océan qui est le mien en passant à la thématique qui m'a été proposée pour cette contribution je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine ironie à étudier le sujet sous un angle géographique en rendant hommage à celui qui croyait si fortement à l'existence d'un droit transnational de l'arbitrage aujourd'hui je suis en mesure d'apprécier la sagesse de ce choix surtout après avoir entendu les excellentes présentations de mes collègues parce que je crois que dans ce choix il y a eu la possibilité de nous permettre de voir d'un point de vue spatial et temporel l'immensité de sa contribution d'ailleurs l'importance de cet exercice transparaît du choix des mots sur lequel Emmanuel choisit de conclure son ouvrage sur les aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international il disait l'utilité de l'exercice réside dans un souci de comprendre en profondeur les différents courants qui traversent ce domaine d'études de mesurer leur audience et surtout d'apprécier le sens de l'évolution à mon avis la contribution d'un individu se mesure à partir de plusieurs indices dans le cas du professeur Gaillard il faudrait plutôt parler d'un faisceau d'indices il a d'abord et avant tout forgé l'imaginaire et la pensée de juristes d'étudiants de collègues de collaborateurs et de magistrats il l'a fait avec un dévouement et une énergie sans bord mais à mon avis sa contribution la plus significative en Amérique du Nord et au Canada d'un point de vue juridique et celle d'avoir réussi à conceptualiser le droit de l'arbitrage d'un point de vue philosophique cela pourrait surprendre à premier abord comment une lorgnette philosophique serait-elle constituée une contribution significative au développement d'un droit national vous vous rappellerez sûrement les trois conceptions que le professeur Gaillard présentait dans ses aspects philosophiques du droit de l'arbitrage la première l'arbitre juge de l'ordre juridique auquel il s'intègre selon cette vision le siège est conçu comme un fort auquel l'arbitre s'intègre l'arbitre devenant en quelque sorte d'un juge local on reconnaîtra rapidement que cette première est exclue cette première conception est exclue de la pensée de Gaillard la deuxième l'arbitre témoin de la diversité des approches nationales et qui s'attarde à identifier le consensus c'est celle de l'arbitre chercheur cette conception a comme avantage de laisser aux états la liberté de réfléchir et de se positionner vis-à-vis de la clause d'arbitrage de la sentence et de ses effets sans avoir à se préoccuper de la manière avec laquelle cette conception est abordée par un autre état pour les arbitres cette approche permet soit de trancher entre les représentations des partis ou de s'ouvrir par un exercice d'observation à la réalité des règles transnationales l'arbitre peut ainsi peu à peu par son oeuvre confirmer l'existence d'un ordre arbitral transnational et puis la troisième l'arbitre qui contribue à affirmer l'existence d'un droit transnational qu'il reconnaît d'emblée par cette approche on passe du pluriel au collectif l'arbitre animé de cette mission rendra la justice non pas au nom d'un état mais par une constatation du consensus se dégageant au sein de la communauté internationale c'est pour moi là le cœur de la pensée d'Emmanuel Gaillard cette reconnaissance d'un lien commun d'un fil qui nous unit ce n'est pas surprenant selon moi qu'il l'a identifié il était visionnaire il avait compris cette unicité qui si elle n'était pas visible à tous devait être révélée par l'œuvre arbitrale c'est selon moi sa plus grande contribution car elle s'est positionné dès lors comme un idéal à atteindre une manière de réfléchir à la fonction arbitrale au Canada cette conceptualisation du droit de l'arbitrage aura permis à plusieurs de réfléchir à la place de l'ordre arbitral au sein d'eux en complément d'eux ou comme transcendant l'ordre juridique cette contribution du professeur Gaillard a emprunté plusieurs chemins il a participé au développement de la doctrine ici au Canada en inspirant aussi bien au Canada anglais qu'au Canada français plusieurs chercheurs et enseignants du droit de l'arbitrage dont plusieurs curieusement sont devenus magistrats je pense entre autres au juge Bachand au juge Ed Ciasse Janet Mills et à votre conférencière la Cour du Québec citait en 2021 les écrits du professeur Gaillard pour mettre en garde contre les pratiques représentant des atteintes injustifiées à l'autonomie de l'arbitrage international ce passage représente le tout premier extrait tiré du plus haut tribunal québécois au soutien de la reconnaissance d'un tel principe il a participé à titre de témoin expert dans une cause importante contribué au développement d'une importante jurisprudence citant ses travaux et ce jusqu'à la Cour suprême du Canada par exemple en 2007 dans l'arrêt le plus important en matière d'arbitrage rendu par la Cour suprême du Canada l'arrêt Dell il est cité notamment à son interprétation de l'article 2 de la Convention de New York il a aussi contribué au développement d'une jurisprudence et d'une conception du principe de compétence-compétence ici au Canada pour le professeur Gaillard la pratique-existence concernant l'effet négatif de la compétence est le reflet de l'opinion de chaque tribunal sur le processus arbitral dans son ensemble plus l'arbitrage international est considéré comme un processus totalement autonome qui n'est ancré dans aucun système juridique national particulier et fonctionnant en des règles spécifiques plus l'effet négatif de la compétence compétence et appliquer fermement sur cette question une décision récente de la Cour suprême du Canada Uber Technologies contre Heller démontre bien que certains aspects du droit de l'arbitrage continuent de susciter d'éloquents débats ici au Canada la majorité des juges du plus haut tribunal canadien ont adopté dans l'arrêt Uber rendu en 2020 un point de vue qui démontre pour certains un certain recul envers la reconnaissance du principe de compétence compétence dans le contexte je dois le souligner certes un peu distinct et particulier qui est celui du droit de l'arbitrage dans le domaine de la consommation dorénavant au Canada les juges étatiques saisis d'une question relative à la compétence d'un arbitre devront en premier lieu se pencher sur la question d'accessibilité à l'arbitrage de telle sorte que des considérations externes à la compétence même de l'arbitre comme les frais de l'arbitrage par exemple constitueront ou pourront constituer des obstacles infranchissables entre les parties il convient par ailleurs de souligner l'opinion de la juge dissidente dans cette même affaire l'honorable juge Suzanne Côté elle-même issue de la tradition juridique civiliste québécoise la juge Côté adopte plutôt un point de vue selon lequel l'arbitrage n'est pas un autre nom à la judiciarisation mais plutôt un substitut à la capacité des parties de négocier ou d'arriver à une entente par voie de médiation sans avoir pour effet de créer une négation des pouvoirs des tribunaux étatiques ce point de vue semble s'arrimer à celui mis de l'avant par le professeur Gaillard selon lesquels les arbitres disposent d'un réel ordre juridique arbitral distinct satisfaisant à une condition minimale d'effectivité plutôt qu'un moindre substitut aux tribunaux étatiques finalement selon la juge Côté la cour ne doit pas faire reculer le cours de l'histoire en donnant un second souffle à des précédents inconciliables avec la conception moderne de la juge je parlais au tout début de mon intervention du faisceau d'indices qui nous permet de mesurer la contribution du professeur Gaillard j'ai appris après son départ de quelqu'un qui le connaissait très bien et qui m'excusera je l'espère de reprendre ces mots qu'il avait su toucher si personnellement si profondément chaque personne qui s'est retrouvée sur son chemin petit ou grand pour un court ou un long moment pour un sujet sérieux ou un bon mot j'avais été très émue de lire ces mots car c'est exactement ce que j'avais ressenti au cours des 18 années durant lesquelles j'ai eu le grand honneur de le connaître il a certes touché grand en touchant tout un continent il a aussi su toucher petit en laissant une marque indélébile dans l'esprit et le cœur d'étudiants du droit que nous sommes tous jeunes et moins jeunes aux quatre coins du monde merci merci beaucoup je crois que nous sommes convaincus que la démonstration a été faite après avoir entendu tous ces exposés que le rayonnement de la pensée d'Emmanuel Gaillard en droit de l'arbitrage commercial international était finalement universel quoi qu'il n'ait pas été parlé de l'Europe et c'est dommage de ce point de vue là que Charles Poncet n'ait pas pu venir parce que à vrai dire l'influence en France il n'y avait pas besoin d'en parler et l'influence en Suisse aurait été intéressant mais bon il est malheureusement souffrant donc nous allons passer à la phase de discussion questions réflexions pour laquelle il était prévu 25 minutes qu'il va peut-être falloir diminuer mais voilà d'abord la question y a-t-il des interventions à la suite de ces communications c'est à me souffle mon voisin mais je crois aussi que c'est peut-être pas le genre d'exposé qui suscite des interventions de la part de la salle néanmoins je repose la question parce qu'il peut quand même y en avoir notamment à propos de ce que nous avons entendu de Diego non alors dans ce cas là nous allons passer avec la session suivante sous la présidence de Yass Banifatemi la même question mais sur le terrain de l'arbitrage d'investissement 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 Merci.